Quand vous venez sur l'expo, vous aurez des exemples de créations qui sont faits parfois à 2, à 5, à 8, à 15 personnes, à 40 personnes ensemble. L'exemple, on a un modèle fait par l'association. Il y a largement plus de 40 personnes qui ont contribué au modèle. Résultat, ça devient des choses qui ont leur place dans une exposition publique, qui ont une certaine richesse visuelle, artistique, qui justifie le fait d'en faire une exposition. Les gens n'en sont pas indifférents. Quand ils viennent, ça leur plaît. Quand ça leur plaît, ils en parlent à leurs amis. L'année d'après, ils reviennent. Pour l'instant, l'émulation fait de plus en plus, aussi bien du côté des visiteurs qui prennent du plaisir, aussi bien des exposants qui ont de la réponse à leur passion. Je dis souvent que c'est 100% Lego, 100% plaisir. Nos membres de l'association sont avant tout ici des bénévoles. On les entend autour de nous, des places, des kilomètres de câbles, des centaines de tables, pour que la fête puisse se faire, pour pouvoir accueillir ces exposants. Mais par contre, en amont, on a organisé des ateliers pour nos membres, pour faire une création commune. On a créé un canyon tout en briques, un modèle Lego qui fait 16 mètres cubes. Ceux qui vivent en appartement savent à quoi ça peut ressembler.